Musique News, info sur NTV et CNN Télévisions République démocratique du Congo, visite historique du roi Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. Le travail de mémoire et de réconciliation entre la République démocratique du Congo et le royaume de Belgique se poursuit avec la visite officielle du roi Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. L'avion transportant à son bord le monarque belge a atterri à Kinshasa ce mardi 7 juin 2022, pays que son ancêtre a jadis gouverné. Son excellence Félix Shisekedi, président de la République du Congo, et son épouse ont accueilli le roi Philippe et la reine Mathilde sur le tarmac de l'aéroport international de Kinshasa. Cette visite a été reportée à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie, mais cette fois accompagnée de la reine Mathilde et du premier ministre Alexandre de Crou. Ce voyage historique de six jours intervient deux ans après que le roi Philippe a écrit au président congolais Félix Shisekedi pour lui exprimer ses profonds regrets pour les blessures du passé. Selon le palais belge et la présidence congolaise, les deux partis parleront passé colonial, diplomatie, politique, économie et sécurité. La colonisation du Congo par la Belgique a été l'une des plus dures imposées par les puissances européennes qui ont régné sur la majeure partie de l'Afrique à la fin du 19e et au 20e siècle. Le roi Léopold II, le frais de l'arrière-arrière-grand-père de Philippe, a supervisé la conquête de ce qu'est aujourd'hui la République démocratique du Congo, gouvernant le territoire comme sa propriété personnelle entre 1885 et 1908 avant qu'il ne devienne une colonie belge. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV.